bonjour dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter ma synthèse d'une vidéo tête que j'ai beaucoup apprécié et notamment de celle de eduardo brisegno qui porte justement sur le thème de l'amélioration dans notre vie nous avons plein de choses importantes qu'on aimerait réaliser et c'est pour cela que l'on va se fixer des objectifs et que l'on aura envie de réussir et justement on est dans une société assez compétitive et c'est pour cela que l'on veut chercher à être meilleur or soit vis-à-vis de nous même soit meilleur que les autres et pour cela nous allons chercher à développer des compétences mais dans cette société de la productivité nous allons faire 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 et malgré toutes nos actions nous allons stagner or qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont réussir plus que d'autres alors pour cela il est découvert deux zones la zone de performance donc celle dans laquelle nous sommes excellents dans laquelle nous obtenons de meilleurs résultats et dans laquelle nous sommes en pleine maîtrise et la zone d'apprentissage celle dans laquelle nous pouvons faire des erreurs celle qui est inconfortable et celle grâce à laquelle nous allons pouvoir grandir et les personnes qui réussissent vont être à la fois dans cette zone de performance lorsque c'est pertinent et aussi dans cette zone d'apprentissage pour pouvoir se développer et progresser alors pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à progresser et stagne alors nous avons pu identifier plusieurs problèmes notamment un excès de performance oui dans cette société de compétition nous cherchons constamment la performance et ce qui nous amène justement à tout le temps être dans l'exécution notamment de tâches et de routines et du coup ce qui nous empêche d'aller dans cette zone d'apprentissage ce qui fait que nous allons manquer de situations d'apprentissage et manquer de défis pour pouvoir sortir de sa zone de confort et s'améliorer et justement un des autres problèmes de notre société aujourd'hui c'est que nous sommes constamment dans des situations à hauts enjeux et du coup des situations stressante et cela de manière quotidienne or pour pouvoir apprendre nous avons besoin d'entraînement nous avons besoin de moments dans lesquels nous allons être dans cette zone d'apprentissage sans qu'il y ait d'enjeux sans qu'il y ait de volonté de performance mais uniquement la volonté de développer une compétence comme par exemple celle de parler en public qui est une des plus importantes compétences à développer aujourd'hui ou tout simplement passer 20 minutes par jour tous les jours pour développer une compétence en particulier comme par exemple celle de dessiner une mymap et cela sans se donner de pression sans se donner d'enjeux pour pouvoir explorer et justement sortir de sa zone de confort pour pouvoir s'améliorer sortir de sa zone de confort pour oser vivre certaines erreurs que nous allons pouvoir corriger pour pouvoir progresser et que nous allons garder en tête pour continuer d'avancer et d'apprendre en faisant et comme le dit edwardo brisegno finalement pour pouvoir continuer à apprendre continuer à progresser et donc être plus performant à long terme nous avons besoin justement de moins de performance nous avons besoin de plus d'apprentissage nous avons besoin de poser de meilleures questions nous avons besoin de toujours s'améliorer et nous avons besoin de toujours plus réfléchir alors concrètement qu'est ce que cela engendre notamment cinq actions concrètes la première c'est de cultiver un état d'esprit apprenant un état d'esprit de progrès que l'on appelle le growth mindset la deuxième action à poser est celle de passer à l'action ne pas uniquement réfléchir mais aussi justement de réfléchir d'analyser les résultats que l'on nous avons obtenus grâce à l'action ce qui va nous permettre dans un troisième temps de chercher à s'améliorer et donc et mettre en place ce que nous avons appris le quatrième élément à mettre en place c'est d'enlever la notion d'enjeu pour pouvoir être plus dans le jeu c'est ce qui permet d'être dans cette zone d'apprentissage et enfin de ne pas aller uniquement dans cette zone d'apprentissage mais de continuer également à aller dans cette zone de performance et de finalement alterner entre les deux zones entre la zone d'apprentissage et la zone de performance donc maintenant vous l'avez compris si vous voulez progresser dans la vie ne cherchez pas uniquement à être performant mais oser également explorer là où vous pouvez vous améliorer 꽤 je c'est j pas